Au premier abord, la série Hilda peut sembler écrasée par l'ombre de ses prestigieux contemporains. Après quelques épisodes, j'ai eu envie de la rapprocher d'Adventure Time pour ses quêtes insouciantes, mais aussi de Gravity Falls pour ses mystères et ses légendes, de La Forêt de l'étrange pour ses réflexions poétiques sur l'enfance et ses peurs, et bien sûr de Steven Universe pour son monde bienveillant et ses messages progressistes. Mais une fois la saison 1 achevée, j'ai compris que ces comparaisons n'étaient finalement que des raccourcis un peu faciles de ma part, car Hilda s'était imposée comme un cartoon brillant, touchant, intriguant, bref une oeuvre importante et singulière qui, comme ses aînés, va peut-être marquer de son empreinte l'histoire contemporaine de l'animation. Diffusée exclusivement sur Netflix à partir de septembre 2018, Hilda est en fait l'adaptation d'un roman graphique créé en 2010 par le jeune auteur britannique Luc Pearson. Ce dernier a d'ailleurs activement participé au projet, en le supervisant mais aussi en tant que scénariste. Notons d'ailleurs que Luc Pearson n'en est pas à son coup d'essai dans l'animation, puisqu'il a déjà fait des storyboards sur les saisons 5 et 7 de Adventure Time. Pour ce qui est du pitch de ce cartoon, on va suivre la vie rocambolesque de Hilda, une enfant solitaire qui aime la nature, l'aventure et les créatures fantastiques, mais dont le quotidien va être bouleversé par son déménagement forcé dans la ville de Trollbourg, où elle ne connaît personne. Ce qui m'a beaucoup plu dans Hilda, c'est qu'elle réussit à être une vraie série pour enfants, avec tout ce qu'il y a de mignon, de chatoyant, d'inoffensif, notamment dans la direction artistique ou dans les dialogues, tout en abordant par ailleurs une multitude de thématiques très matures qui lui donnent une réelle substance. En toile de fond, on a une réflexion sur l'enfance et son rapport à l'amitié, à la relation parentale, à la peur de l'inconnu, au fait de grandir, qui sont des thèmes classiques, mais traités dans Hilda avec un naturel et une délicatesse qui évitent justement le côté didactique parfois rebutant dans les dessins animés pour enfants. Mais on décèle également de nombreux sujets sociétaux très contemporains, par exemple la question du territoire, du chez soi, ainsi que la notion d'étranger que l'on retrouve dès l'épisode 1 avec les elfes, mais aussi plus tard dans la ville qui est entourée d'une muraille pour éviter l'invasion des trolls, qui sont des créatures terrifiantes par légende mais finalement méconnues des habitants. L'écologie est également omniprésente, avec un rapport très puissant à la nature, aux éléments, aux êtres vivants, qui rappelle je trouve les œuvres de Miyazaki. J'ai également vu des réflexions sur la croyance, populaire et parfois religieuse, comme dans l'épisode 3 avec le corbeau. Sans oublier ce discours que je qualifierais presque d'anticapitaliste et qui berce la série du début à la fin, en faisant sans cesse relativiser les enfants sur les notions de victoire et d'échec, de meilleurs, de plus forts ou de récompenses. En effet, Hilda est avant tout un dessin animé qui nous parle de bienveillance avec humanité et nuances, car si l'entraide, la justice et l'égalité sont un peu les valeurs piliers de ce cartoon, elles sont sans cesse challengées par une réalité complexe et des personnages aux revendications diverses. Et Hilda cristallise bien cette tension, puisqu'au départ elle arrive en ville avec ses certitudes et son envie de bien faire, mais elle va devoir apprendre à se remettre en question et comprendre le point de vue des autres. Et c'est précisément dans cette ouverture à l'autre que la bienveillance du cartoon est la plus touchante. Ça fonctionne aussi grâce à des personnages brillamment écrits, notamment dans leurs détails qui apportent cette petite touche d'humanité qui fait la différence. Comme Johanna qui derrière ses apparences de mère cool, cache une femme parfois dépassée par la monoparentalité et confrontée à la précarité de l'emploi. Je pense aussi à David, un garçon froussard au possible dont la vulnérabilité est mise en scène de façon poétique par ce running gag des insectes qui lui courent sur le corps, un peu comme si, même dans son intimité, il était sans cesse assailli par des êtres extérieurs. Les personnages les plus mineurs ou éphémères, eux aussi ont un réel impact sur le récit, je pense notamment aux trolls, aux sorcières adolescentes, à la dame de la météo et bien sûr au Nice, ces géniales petites créatures aussi adorables qu'intrigantes qui vivent dans les espaces inexploités des maisons et dont l'apparition entraîne un choc des réalités qui anime la fin de la saison. Ces fameux Nice sont des créatures issues du folklore scandinave, folklore qui a une place prépondérante dans l'oeuvre de Luke Pearson, d'abord comme source d'inspiration et ensuite comme moyen de dessiner un discours très intéressant entre la tradition et la modernité qui ne doivent pas s'opposer comme deux visions irréconciliables d'un même monde mais au contraire qui doivent fonctionner ensemble. Et c'est encore une fois incarné dans le personnage d'Ilda qui est cette petite fille qui s'est épanouie à la campagne dans un monde fantastique presque hors du temps et qui donc déteste la ville. Mais au gré de ses rencontres et de ses aventures, elle va aussi trouver du merveilleux dans ce nouveau monde. Et c'est d'ailleurs là que la notion de fantastique est vraiment singulière dans ce cartoon. Pour refaire une comparaison, je dirais par exemple que Gravity Falls a un rapport relativement binaire entre la réalité et le fantastique, là où Ilda elle a une relation beaucoup plus organique avec ce qu'on pourrait appeler un fantastique banal ou un fantastique du quotidien. Car comme dans tout bon conte, celui-ci n'est qu'un outil qui sert à dépeindre le réel. L'épisode 2 avec les géants est en ce sens un très beau moment de mélancolie qui nous fait réfléchir sur le temps qui passe. Mais Ilda a aussi des envolées fantaisistes plus loufoques, notamment dans l'excellent épisode 11 qu'on pourrait croire échapper du cerveau de David Lynch. Tout comme ce petit bonhomme de bois, un personnage taiseux, insaisissable, inquiétant, qui m'a fasciné au plus haut point. Vous l'aurez compris, Ilda a été un énorme coup de cœur pour moi, et au-delà de toutes les raisons que j'ai évoquées jusqu'ici, je vous conseillerais juste d'y jeter un œil parce que ce n'est pas tous les 4 matins qu'on a l'occasion de découvrir un dessin animé qui a une proposition artistique aussi forte et originale. Bref, vivement la suite ! Et pour finir, je tiens à souligner sa fabuleuse bande originale où l'on retrouve des pépites d'indie pop que je n'aurais jamais cru pouvoir écouter en allumant Netflix, notamment Frankie Cosmo, Les Barbaras ou encore Twerps, un groupe australien vraiment génial qu'on va s'écouter pour finir. Sous-titrage Société Radio-Canada